Bonjour, c'est Tom. Je vais vous présenter un interview de Tom Casabianca et j'ai interviewé Myriam Casabianca. J'ai fait cette interview du handball parce que ma passion c'était le handball et ma maman était passionnée à elle aussi. Ma passion c'est le handball. Je vais interviewer une personne qui a la même passion que moi. Bonjour. Bonjour. A quel âge vous avez commencé le handball ? Alors j'ai commencé le handball à 13 ans. J'étais en classe de 3ème je crois. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce sport ? Alors mon papa était arbitre de handball. Alors du coup j'allais beaucoup dans les gymnases, je regardais quand il arbitrait les matchs et je m'étais faite une copine et elle voulait que je jouais avec elle. Elle était gentille ? Elle était gentille mais le problème c'est qu'après quand j'ai commencé le handball, j'ai jamais joué avec elle parce qu'elle était dans l'équipe numéro 2 et moi quand j'ai commencé on m'a mis dans l'équipe numéro 3 parce que je ne savais pas bien jouer. Et après j'ai progressé très vite et on m'a mis dans l'équipe numéro 1 donc j'ai jamais joué avec elle. Est-ce que ça vous a plu beaucoup ? Ça vous a fait beaucoup d'entraînement ? Ah oui, ça demande de l'entraînement. Alors au début on s'entraînait 2 heures, non pas 2 heures, 2 entraînements par semaine, 2 fois 1h30 c'était. Après quand on a progressé, on avait changé de niveau, on jouait en national, on s'entraînait 3 fois par semaine. Et puis ensuite on a encore progressé, on m'avait repéré parce que je jouais bien, on m'a demandé de changer de club pour aller jouer en deuxième division. Et là on s'entraînait 5 fois par semaine et parfois on s'entraînait 10 fois dans la semaine parce qu'on s'entraînait le matin et l'après-midi aussi. On faisait 2 entraînements par jour. D'accord. Est-ce que c'est dur de jouer à haut niveau ? Alors oui et non. Alors quand on joue à haut niveau c'est super parce qu'on a ses amis, on part dans des bus, dans des avions, on s'amuse, on joue aux cartes. Voilà, on fait plein de jeux puis on est avec ses copines donc c'est chouette. Après par contre c'est dur parce que quand on s'entraîne, parfois on a des courbatures et ça fait mal. Parfois ce qui est dur aussi c'est, personne n'est fort au début. Quand on commence le handball on n'est pas fort et c'est que parce qu'on fait plein d'exercices et encore plein d'exercices, plein d'exercices qu'on progresse. Donc c'est dur parce qu'il faut beaucoup travailler pour progresser. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux enfants qui s'entraînent ? Alors les enfants qui font du handball, qui s'entraînent c'est un très chouette sport. C'est vraiment super parce qu'on a des amis, c'est un sport collectif, c'est vraiment bien. Après par contre, comme je dis, on s'entraîne beaucoup et du coup quand on est fatigué, c'est parfois compliqué de faire ses devoirs, d'aller à l'école, de faire ses études. Et pourtant il faut bien faire ça parce que si un jour par exemple on se blesse, et bien on ne peut plus devenir un joueur professionnel par exemple. Et donc il faut quand même avoir un autre métier. D'accord ? Donc c'est ça qui est un petit peu dur. Donc il faut toujours faire les deux. Voilà, moi j'ai fait les deux, j'ai joué à haut niveau mais en même temps je préparais mes concours. Et voilà, maintenant j'ai un autre métier et j'ai arrêté le handball. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir et à la prochaine fois puisque j'ai fait la chronique sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada